Trois histoires insolites des gardiens de l'équipe de France et croyez-moi, il y en a eu des belles quand même. De 1905 à aujourd'hui, 80 gardiens en tout ont été sélectionnés pour défendre les couleurs des bleu-blanc-rouge et parmi eux, il y a eu des pépites. Du gardien malgré lui au gardien le plus nul de l'équipe de France en passant par un simple mythomane, honnêtement, on revient de très loin. On commence cette première histoire dans les années 1900 avec un gardien qui se nomme Zachary Bâton. Bâton comme un bâton, oui. Aujourd'hui, tu as Bastia qui est un Zachary Boucher. Avant, on avait un Zachary Bâton en équipe de France. Ça fait tout de suite moins badass. Ce gardien était originaire d'Arras, une ville importante du Pas-de-Calais et jouait dans le club de l'Olympique Lillois. Et oui, avant, il n'y avait qu'un seul Olympique et c'était celui de Lille. Après quelques très bons matchs avec son équipe où il fait parler de lui, il devient, grâce aussi à son ami Billy qui devient le sélectionneur de l'équipe de France, il jouera son premier match avec les Bleus en 1906. Beaucoup de personnes le décrivent comme le premier gardien de l'équipe de France, mais en réalité, c'est pas lui. Deux autres ont été là avant. Maurice Guichard était le tout premier gardien de l'équipe de France en 1904 et Georges Grosier, le deuxième, en 1905. Mais tous les deux ont eu seulement deux sélections chacun. Le troisième, notre cher Zachary Bâton, était plus doué que les autres et était donc titulaire indiscutable à cette époque en 1906. On y retrouve même des éloges à son égard dans le journal Loto. Bâton, un gardien de but extraordinaire, d'une belle taille, souple comme un chat, adroit comme un singe, ses longs bras sont partout d'où vient le ballon et avec cela, un sang-froid imperturbable. Bâton, dans les buts, sauva des situations bien dangereuses. C'est un homme de grande classe, ayant beaucoup de sang-froid et possédant d'un coup d'œil remarquable. C'était le gardien qu'il fallait et dites-vous qu'il était apprécié pour cette raison parce qu'il gaulait avec ses mains tout simplement. Il y avait beaucoup de gardiens à cette époque qui n'aimaient pas gauler avec leurs mains et ça agaçait beaucoup de supporters. Le poste de gardien avant, c'était vraiment pas le même qu'aujourd'hui. Et là, avec tout ce qu'on se dit sur ce gardien, vous allez me dire, c'est bon, la France a une équipe solide, le gardien a certainement géré son premier match avec les Bleus. 15-0 pour l'Angleterre. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et c'était l'Angleterre B. Alors imaginez-vous si c'était l'Angleterre A. On se serait pris 30-0, ça c'est sûr et certain. Zachary Bâton s'est mangé 15 buts pour son premier match avec l'équipe de France. Mais tranquille, il a fait bonne impression et après il a continué à être sélectionné. Pour vous dire le niveau d'avant. Bon, après il s'en sort avec une victoire contre la Suisse et la Belgique 2-1 et une défaite 2-1 contre les Belges encore. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de ce gardien devient intéressante. Parce qu'il faut savoir que comme tout jeune joueur, t'es obligé de passer ton service militaire. Sauf qu'en 1905, c'était pas une journée de JAPD et basta. Non, 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 non. Le service militaire durait 2 ans. Il ratera à cause de ce service militaire le match d'après en 1908 qui s'est soldé par un 12-0 pour l'Angleterre et qu'on racontera juste après dans les prochaines histoires parce que là, sur ce match-là, il s'est passé une dinguerie vraiment. Bon, il va aussi rater l'autre match qu'on s'est infligé 17-1 par le Danemark. Mais bon, néanmoins, il réussit quand même à faire un match la même année contre la Belgique où il perdra 2-1. Mais en 1909, son service militaire est terminé. On se dit qu'il reprendra du service à l'Olympique Lillois et en équipe de France. Eh ben non ! Il a décidé de devenir joueur de champ. Allez hop, maintenant, il veut faire des passements de jambes, des feintes de frappe et des enroulées. Il y en a marre de sauter partout. Il quitte alors Lille pour revenir à sa ville natale, Arras, pour être milieu de terrain et il deviendra même capitaine quelques années plus tard. Mais 5 ans plus tard, en 1914, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? La Première Guerre mondiale ! Bien évidemment, vu qu'il a fait son service militaire, il est envoyé au front en Serbie en 1915 pour se défendre face aux Bulgares qui, eux, étaient rangés du côté allemand. Malheureusement pour lui, il se prendra 4 balles et un coup de baïonnette, mais il n'est même pas mort. Encore un peu, ça aurait été 50 cents, il se serait lancé dans le rap. Il guérit de ses blessures en Macédoine du Nord, mais se fait prisonnier par l'ennemi. Mais au lieu d'attendre la fin de la guerre comme tout le monde, lui, il essaie de s'évader. Il a peur de rien, lui. Et finalement, il se fait encore une fois blessé grièvement et cette fois-ci, il perdra son bras. En 1917, il se fera rapatrier par chance par la Croix-Rouge Suisse comme étant un grand blessé. Et c'est pas fini ! Le mec, il a un bras en moins et il veut quand même repartir au front. Eh, ce type, c'est vraiment un taré ! Dites-vous, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont une tendinite au bras, ils veulent pas porter de montre, lui, il a un bras en moins, il veut repartir au front. C'est un malade, ce mec ! Il sera finement rapatrié dans un service d'artillerie sans aller au front. Puis en 1918, c'est la fin de la guerre, cet ancien gardien de but finit ses jours avec un seul bras et mourra d'une tuberculose en 1925 à l'âge de 38 ans seulement. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'un peintre qui porte exactement le même nom que lui est mort exactement au même endroit que lui à un mois d'intervalle. Donc les gens ne savent même pas s'ils pleurent la mort du gardien de but ou celui du peintre. Première histoire terminée, elle était assez longue car elle raconte la carrière de ce gardien alors que les deux autres, c'est surtout des histoires de matchs insolites. Comme par exemple, le match perdu 12-0 que Zachary Baton a loupé et on va en parler tout de suite. 23 mars 1908, la France s'oppose à l'Angleterre B là-bas à Londres. Zachary Baton, d'habitude titulaire, est absent pour faire son service militaire. Le gardien remplaçant, Maurice Thillette, s'est quant à lui blessé le jour même. L'équipe de France n'a donc plus de gardien pour jouer ce match. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion et d'aéroport. Ça n'existait pas. Seule solution, c'était de prendre un gardien qui jouait dans un club du Nord-Pas-de-Calais pour vite les rejoindre à la capitale anglaise parce que c'était juste à côté. Ils choisissent alors André Renaud, un gardien du RC Roubaix. Ah bah oui, je vais parler du gardien le plus nul de l'équipe de France. Vous vous attendiez à quoi aussi ? Il fallait qu'il prenne le gardien de Roubaix. Non, en vrai, je rigole. Mais dans les années 1900, c'était Roubaix la meilleure équipe de France. Il n'y avait que des équipes du Nord comme Lille, Tourcoing, Arras, Roubaix. Puis quelques équipes de Paris comme le Red Star, le CA Paris et d'autres petits clubs. Il n'y avait pas d'autres équipes. Donc le choix était un peu logique. Sauf que ça ne va pas du tout bien se passer. André Renaud rejoint rapidement l'équipe de France mais ce n'était pas comme avant. Lui, ça le faisait chier de venir rejoindre l'équipe de France. Et il l'a clairement démontré sur le terrain. Fin du match, 12-0 pour les Anglais. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et André Renaud, lui, se fait déchirer par le journal Loto qu'il avait décrit comme le point faible de l'équipe. On pourra se demander pour quelles raisons le Roubaisien était là alors qu'il n'est même pas remplaçant de l'équipe française. Renaud, au début, était énervé et à certains moments, il n'essayait même pas de parer. En gros, le mec, il boudait et il laissait passer les buts. Il n'y en avait rien à foutre. Imaginez un mec qui crie « Je joue plus ! » et qui s'assoit les bras croisés sur son poteau comme ça. La dernière fois que je voyais ça, c'était un tournoi de foot quand j'avais 8 ans et c'était assez drôle à voir par contre. Mais mettez-vous à la place de Maurice Thiette, le gardien numéro 2 qui était blessé et sur place en tribune. Il a littéralement pété un câble. Dans les tribunes, Thiette, le gardien de but de réserve malheureusement blessé, s'énervait en songeant qu'il eut mieux fait que lui sur le terrain. En même temps, tu ne peux pas faire pire qu'un gardien qui boude et qui n'en a rien à foutre de l'équipe de France. Le journal anglais et le Daily Mail l'a même dézingué. La France fut même handicapée en ayant à jouer avec un gardien de but de réserve qui était si énervé au commencement de la partie qu'il fut en dessous de lui-même et ne put jouer que dans le dernier quart du match. Après ça, il ne sera plus jamais rappelé en équipe de France. Merci d'être venu mais casse-toi au plus vite, on ne veut plus tout voir. Moralité de l'histoire, ne comptez jamais sur les Roubaisiens. Ils sont beaucoup trop fous pour qu'on puisse leur faire confiance. Non, en vrai, je dis ça, on dirait que j'ai dénigré tout. À Roubaix, il ne faut pas croire que c'est de la merde. C'est faux. Le parc Barbieux là-bas, il est magnifique. Mais il y a aussi des endroits et des personnes assez atypiques comme dans d'autres villes. Mais personnellement, c'était assez drôle de le raconter. Fallait vraiment que je prenne ça avec de l'humour. On passe maintenant à la troisième histoire. Cette fois-ci, un mythomane et personne n'a remarqué cette supercherie qui était tellement évidente. Dans les années 1910, encore, la France avait enfin trouvé un gardien de renom très talentueux et était devenu titulaire indiscutable avec 21 sélections. Ce gardien, c'était Pierre Charingues. Mais le gardien mythomane, c'était celui juste avant que Charingues s'impose. Il s'appelait Henri Coulon. Henri Coulon était un Parisien qui jouait au CA Paris pendant les deux premières décennies. Il fut même champion de France avec son club en 1911. Le 1er janvier 1911, il joue sa première sélection en équipe de France et se fera remarquer comme étant un gardien talentueux mais atypique car il détestait utiliser ses mains pour arrêter les tirs. Ce serait le garde-but idéal s'il se débarrassait de son vieux défaut de ne pas vouloir se servir de ses mains. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens aimaient bien Zachary Baton juste parce qu'il utilisait ses mains ? Néanmoins, malgré ce défaut, il se prend peu de buts. Sa deuxième sélection contre l'Angleterre, il se prend seulement 3-0. Le plus petit score infligé par les Anglais à l'équipe de France. Il fera en tout 5 matchs avec les Bleus tous en 1911. Le dernier se soldera par une défaite 7-1 face à la Belgique. Il laissera sa place au grand Pierre Charingues. Et là vous allez me dire c'est tout ! Il est où le mytho là-dedans ? La réalité est toute simple. Il jouait sous une fausse licence ! Ouais ouais, il jouait sous une fausse licence et personne n'a rien vu. C'est incroyable ça ! Henri Coulon, c'était juste un pseudonyme pour pouvoir jouer au football. En réalité, son vrai nom, c'était Henri Beau. Dites-vous, il n'a même pas fait l'effort de changer son prénom. Et c'est passé quand même ! Là vous allez me dire mais pourquoi il a fait ça ? C'est quoi l'intérêt de changer son nom pour jouer au football ? En fait c'est simple. A cette époque là, même si tu jouais en équipe de France avec la fédération, le football n'était pas considéré comme professionnel avant 1933. Donc tous les joueurs de l'équipe de France ne peuvent pas vivre du football dans les années 1900-1910. Du coup, pour éviter de se faire remarquer par son patron et de se faire virer, Henri Beau a pris une licence sous le nom de Henri Coulon et c'est passé. Imaginez son patron s'il était au stade et il regardait le match de l'équipe de France. Il se serait dit « Putain, le gardien il ressemble à mon employé lui ! » Heureusement que la télévision ça n'existait pas à cette époque là parce que croyez-moi que le gardien il n'aurait pas fait long feu. Donc aujourd'hui, on peut officiellement dire qu'une personne a réussi à faire 5 matchs en équipe de France sous une fausse licence. Imaginez, demain, on apprend que le vrai nom de Brice Samba c'est Brice Dupont. Je ne m'en remettrai jamais. Voilà pour ces 3 histoires insolites des gardiens de but de l'équipe de France. J'ai eu très peu de sources surtout sur les 2 derniers. C'était à 75% du Wikipédia mais je retrouvais exactement les mêmes phrases sur d'autres sites. Donc logiquement, ça devrait être bon. Et en faisant mes recherches, j'ai pu remarquer des anecdotes et des statistiques plutôt intéressantes comme par exemple le meilleur taux match joué but encaissé c'est Michael Landreau, ancien gardien de Nantes, de Lille et de Paris avec 11 matchs joués pour seulement 3 buts encaissés. Le record de minutes sans se prendre de but, c'est Fabien Barthez qui le détient avec presque 700 minutes sans se prendre de but. Et le record du nombre de sélections, c'est bien évidemment Hugo Loris et de loin avec 145 sélections. J'ai aussi trouvé une anecdote qui n'a rien à voir avec les gardiens de but mais que j'aimerais vous partager parce que j'étais surpris en voyant ça. En fait, auparavant, les changements en cours de match étaient interdits. Les 11 joueurs sur le terrain devaient rester jusqu'à la fin. Donc t'étais remplaçant en début du match, tu savais que t'allais pas jouer. Basta. Merci d'être là mais tu sers à rien. En 1908, les deux frères Julien et Victor Denis sont sélectionnés contre les Pays-Bas mais seul Julien est sur le terrain. Victor est grave furieux car il sait qu'il ne jouera pas mais à la 55ème minute, Julien se blesse et pour la première fois de l'histoire du football français, un changement est autorisé. Julien laisse sa place à son frère Victor pour terminer le match. Julien meurt ensuite en 1914 pendant la première guerre mondiale et Victor lui survit et se reconvertit en journaliste par la suite. Il avouera 41 ans plus tard dans une interview qu'il a supplié pendant la mi-temps son grand frère Julien de simuler une blessure pour qu'il puisse rentrer à sa place et son grand frère a accepté. Il a simulé la blessure à la 55ème minute et c'est donc le premier remplacement en cours de match de l'histoire du football français et dites-vous qu'il était basé sur une simulation qui démontre parfois que rien ne sera plus fort que l'amour fraternel. Je trouvais ça beau d'en parler et que vous le sachiez. Sur ce, j'ai trop parlé, j'ai trop détaillé sur les histoires. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres histoires. Passez une bonne journée. va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada